Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une fois n'est pas coutume, je filme en direct de ma version Cristal. Alors, pour quelles raisons je vais vous la faire découvrir ? Figurez-vous que grâce à un utilisateur YouTube qui en fait a posté un commentaire sur une de mes vidéos, donc je suis allé voir un peu sa chaîne etc, et j'ai vu qu'il a fait une vidéo de CDB sur l'émulateur mais sur version française. Alors ça m'étonnait quand même, l'événement n'était pas sur version française. Et après un peu de recherche, j'ai fini par découvrir qu'on pouvait y accéder. Donc je vais vous faire un peu la procédure, vous allez découvrir un peu cet événement, je vous le filme comme ça à ceux qui n'ont pas accès à l'air. Alors je vais vous mettre le nom de l'utilisateur en question par respect pour lui dans une petite note sur la vidéo, et à la fin je donnerai tous les codes Action Replay et la manipulation à faire. Alors, on y va. Alors bon, la boule s'est mise à bouger quand je la regardais. Il y a du mystère dans l'air. Ainsi Farga s'enfuit, mais qu'en pensent les différents protagonistes ? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, intéressant. Ah oui, c'est sûr. Ça fait peur. Il est agité. Que se passe-t-il ? Ouais ! Allez, à nouveau à moi. Alors ils sont marrants parce que dans le beau prochain, on peut quand même faire des rencontres. Alors, c'est pour ça. Où est-ce qu'il y a ce petit bouton ? Voilà, donc il y a un geste beau lui-même en le sac et là on a le repousse. Je déteste, là je joue sur la console de ma sœur pour avoir un peu de luminosité, mais on ne voit rien. L'hôtel de Céléby, le célèbre hôtel qui fait beaucoup parler de lui en ce moment avec les Pichu. On va le savoir tout de suite. Il y en a à vous. J'hésite. Maintenant, silence et on profite de cet événement qui existe bien dans la version française. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas eu, nous ? Ah, ça c'est une question qu'il faudra demander à Nintendo. Ah non, il n'est pas chez Nihon, on aurait pu croire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais il y a les arbres qui tremblent un peu pendant l'événement. En fait, il y a le haut qui bouge un peu, comme si, je ne sais pas, le vent qui soufflait dedans. Ou alors, ils essaient d'imiter le film 4 où il y avait les arbres qui bougeaient à cause de la distorsion spatio-temporelle. Donc, il est niveau 30. Je crois qu'il a un taux de capture de 30. Il n'y a plus rapide que moi. Je ne sais pas, coupe ça, le OHKO peut-être ? Je n'ai pas essayé. Bon, alors, comme j'ai envie de voir la suite de l'événement, je ne vais pas risquer. Je vais juste lancer une balle et après, je vais lancer la master. Je vais essayer de le capturer. Oh, c'est parfait. Oh non, mais je me suis dit, wouah, trop facilement. Allez, on recommence. Ah, non. Ok. D'accord. J'y veux. Bon, allez. Ma vidéo commence à faire quelques minutes, là. Enfin, j'aurais tout le temps de l'héberger, mais... Bon, allez, hop. J'adore les balles avec les noix grumes. Il faudra vraiment qu'ils nous les replacent, hein, vrai mec. Trop fort, je les attaque. Bon, je n'ai pas une balle plus puissante, là. Bon, je n'ai pas une balle plus puissante. Bon, je n'ai pas une balle plus puissante. C'est parti. Bon, je n'ai pas Blind. Heuuu ! Ah ! Il a bien un taux de 30 vu qu'il est quand même rentré assez facilement. Bon, même s'il m'a un peu fiché de donner un surnom. Non. Donc moi, il était déjà dans le Pokédex. Il y a Fargas qui arrive. A savoir que Fargas ne vient pas si on tussait les billes. Donc je demande pourquoi. Donc moi, il est dans l'équipe. Voilà, pas de nature. Et puis bon, on n'entend pas ça. Oh là, mine de rien, il n'a pas des attaques de crottes. Ouais, rune protect. Bon. Et bien voilà. Alors, je vais vous quitter au bout de 7 minutes pour finir avec cet événement. Donc là, les armes ne bougent plus. Alors, la mise en place, c'est qu'en fait, donc le code, là, je vais vous mettre le premier code dans la petite manie. Ce code, c'est pour pouvoir acheter la GS Ball au magasin au prix de 0. Donc vous en achetez une. Hop, vous désactivez le code. Vous sauvegardez. Vous enlevez la R. Vous vous rendez chez Fargas. Vous sauvegardez devant Fargas. Vous remettez la R. Et vous rentrez le deuxième code qui s'affiche maintenant. Et celui-ci, en fait, permet de débloquer l'événement. C'est-à-dire que Fargas va vous prendre la boule et l'événement sera déclenché. A partir de maintenant, vous pourrez sauvegarder, éteindre et puis reprendre une activité normale. Allez, ciao. Au revoir. Et merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et vive le bac. Merde.